C'est une spécificité, chaque deux ans, les coalitions africaines, regroupées sur ce qu'on appelle le comité de pilotage afrique, se retrouvent dans un pays. Donc on a créé cette chance d'accueillir ça, cette rencontre, pour préparer la grande conférence africaine de Publier ce que vous payez, qui se tiendra prochainement en Zambie et au Zimbabwe. Alors, la conférence afrique et le comité de pilotage afrique, c'est tout ce qui concerne la stratégie, le développement et la mise en œuvre de Publier ce que vous payez en Afrique. Voilà donc les spécificités et les avantages spécifiques, comme vous avez dit, pour cette rencontre de Conakry. Et surtout, Conakry, si vous voulez, il y avait eu à un moment une interruption de ses activités, et finalement, c'est par la Guinée que ce comité de pilotage afrique reprend pour préparer la conférence africaine. Quelles sont vos attentes concrètement ? Nos attentes, c'est que quand la Guinée abrite une rencontre comme celle-là, c'est d'abord une réussite organisationnelle, et ensuite à l'intérieur, que sur les points de l'agenda, que nous puissions nous mettre d'accord. Alors, tenez-vous bien, neuf leaders de la société africaine, de Publier ce que vous payez venant d'Afrique australe, d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest anglophone, d'Afrique de l'Ouest francophone, et de la direction internationale Publier ce que vous payez à Londres. Ce sont des séances de travail extrêmement houleuses, mais dans lesquelles il faut arriver à des résultats tangibles. Dans la salle, on parle du progrès dans le secteur mini-guiné, et dans la presse internationale, on entend autre chose. Qu'est-ce que vous dites ? Deux choses. La première, quand on parle de progrès, prenez la législation minière. La Guinée est l'un des rares, je ne veux pas dire uniques, qui a, si vous voulez, publié intégralement les conventions minières de son pays. Deux, la Guinée est l'unique pays aujourd'hui qui dispose d'un site minier où vous avez accès à ces conventions, même s'il faut procéder à une mise à jour. La Guinée a révisé son code minier, et à l'intérieur, il y a un aspect important qui a été apporté au développement communautaire, au respect de l'environnement, ça on le trouve partout, mais particulièrement sur le développement communautaire, avec une attribution de fonds. Maintenant, comme vous avez dit, sur la presse internationale, on parle des scandales. Des scandales qui touchent le secteur minier. Ces scandales, de quoi il s'agit ? Ce que nous devons faire comme Guinéens, c'est deux choses. C'est que la justice de notre pays s'empare de tous les dossiers sur lesquels la Guinée est citée, et que ce ministère mène les enquêtes pour défendre les intérêts de notre pays. Deuxièmement, que l'Assemblée nationale de notre pays, aussi, constitue une commission d'enquête, pour qu'il y ait, finalement, information du citoyen, défense de nos intérêts, et surtout, information, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Voilà, c'est qu'il faut. C'est un peu un peu un peu.